Dans ce quartier à mal de bien-être s'ajoute le phénomène de l'insécurité. Les braquages à main armée sont très fréquents ici. Femmes, hommes, vieux, jeunes et même les personnes souffrant d'un handicap physique sont victimes des brigands. Des gens qui ont choisi de semer la peur dans un quartier où la population a déjà du mal à joindre les deux bouts. Ah non, mon frère, non, non, non. Moi je prends seulement au Carrefour. Le matin, je quitte à 5h du matin pour que je reprenne le bus, pour que le bus me prenne à 6h30. Il faut que je quitte là à 5h avec les bandits. Je dis là, vous m'étiez, vous m'étiez. Je suis déjà habitué, je vais faire commencer, je ne parle pas au travail. Selon les habitants, les forces de sécurité ne mettent jamais les pieds ici. Le quartier semble être oublié et chacun se débrouille comme il peut, mais les plus faibles subissent les humeurs des braqueurs. Il y a tellement d'insécurité dans ma laine. Moi-même, j'ai été victime, ça fait un mois et demi. On m'a tout arraché. Je n'ai pas de cas d'identité, je n'ai plus l'acte de naissance original de mes enfants. Les actes de naissance plus tôt, ils sont partis. Je montais déjà juste avant d'arriver à la barrière de l'hôpital de Mélène. J'ai entendu, madame, c'était une bouteille avec, comment on appelle ça, l'arrache-clos. Ils m'ont assis avec une... On ne peut que dire qu'on demande l'appel aux autorités, compétents. Parce que nous aussi, nous sommes les Gabonais comme tout autre. Mais quand il y en aura les meetings ou bien les votes, les élections, ils vont courir derrière nous pour voter. Et pourtant, c'est nous qui les votons. Pourquoi ils nous oublient ? Après avoir voté, pourquoi ils ne sont pas dressés dans leur villa, dans leur burding, bunker, je ne sais pas comment appeler. Mais ils nous oublient. Donc on demande toujours l'appel aux autorités compétents pour regarder derrière l'hôpital de Mélène. Sans compter les inondations, on n'en parle plus. Vu que la lutte contre le braquage, le vol et le viol menés par les forces de police ne parvient pas dans leur quartier, les habitants de Zomian ont dû intégrer le braquage dans leur vie quotidienne.